Mekong qui s'étire sur 1800 kilomètres et qui fait la frontière, on va le voir sur la carte avec les autres pays limitrophes comme la Thaïlande. Et puis surtout, il possède un trésor, Luang Prabang. Alors c'est l'ancienne capitale, c'est la capitale religieuse toujours, et elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. Alors la ville, elle est située au confluent du Mekong et de la rivière Nam Khan, c'est ce qui fait absolument tout son charme. C'est franchement, sans exagérer, l'une des plus jolies petites cités au monde qui a été conservée intacte. Et je vous propose d'aller y passer, disons, un ou deux jours. Ça commence toujours comme ça, regardez. Dans les années 30, c'était déjà comme ça, c'est identique, c'est un rite immuable. La quête des bons, ce qui dès 6 heures du matin, collecte à la queue de l'eau, leur boule de riz quotidienne. Rien que du riz gluant, toujours préparé par les habitants. Si les touristes leur en donnent, ils n'apprécient pas du tout. Et c'est une véritable pluie de centaines de toshfa safran qui s'abat comme ça sur l'ancienne capitale du royaume du million d'éléphants chaque matin. C'est le symbole du bouddhisme là-haut. La cité compte une trentaine de temples ou de monastères, où après la collecte, les moines mangent toutes portes et fenêtres ouvertes. Ils vivent vraiment intégrés à leur quartier. Et le rite concerne également les petits moignons qui sont pensionnaires un temps de leur vie pour honorer la mémoire du grand Bouddha d'or qui a donné son nom à Luan Prabang. Alors parmi les temples les plus emblématiques, le Wan Sianfong édifié au XVIe siècle. Et qu'il y a le Bouddha, si le Bouddha sacré, la chapelle du Bouddha cachée, et maillée de mosaïque comme ça, qui représente des scènes de la vie rurale dans un style à la fois naïf et indochinois. Et puis, la vie des gens reprend son cours sur les marchés artisanaux, de fleurs ou de bouches, la baguette ou plutôt le bâtard, ça c'est un rappel de l'époque française, les brochettes grises sur les bras zéro, on trouve du riz gluant, de l'oiseau brochette. Non, le bébé là, il n'était pas à vendre. Et vous remarquez, c'est bien ventélé, même si le service n'hygiène n'est pas tout à fait le nôtre, même si les galettes confectionnées sur le bitune vont sécher après sur des briques. Mais on mange de tout, on trouve de tout, des œufs de fourmis comme d'autres bizarreries, style, je ne sais pas, ce n'est pas du cafard, mais de la sauterelle. Et puis après, on va faire la pause café caramel, oui, parce que le café est servi avec du caramel là-bas, au bistrot local. Alors les ombrelles, c'est l'accessoire indispensable à l'Emprabande, non pour s'abriter de la pluie, mais du soleil. Et de part et d'autre, comme ça, des deux artères parallèles qui longent le fleuve et la rivière, les voyageurs trouvent les torts de guest house ou de petits hôtels à l'architecture coloniale, comme le Shang-in ou les trois nagas. Et c'est un monde qui flirte entre l'art déco et puis les bibelots orientaux. Et l'un des derniers-nés, et déjà 5 étoiles de cette ville de 50 000 habitants, c'est le Luangse Residence, qui a comme ça, ça c'est l'élégance à l'asiatique. 24 chambres, réparties dans 5 pavillons, et style colonial, un peu 19e, le raffinement asiatique. Et c'est aussi élégant, de jour comme de nuit. Ça, c'est franchement l'un des plus beaux. Voilà. Je pense que ça fait partie des plus beaux voyages que vous ayez effectués, je le ressens. Voilà. Et on reprend au petit matin la balade au fil du Mekong, qui est vraiment incontournable, à la fois industrieux et tranquille. Alors on y croise des pêcheurs, des orpailleurs. Quand l'un arrose son jardin, vous allez voir l'autre joue à la pétanque. Ça encore, c'est un héritage des Français. Et derrière les berges pentues, on entend le rire des lavandières. Et Luang Prabang se fait toute discrète derrière ses feuillages. Pour vous déplacer, eh bien rien de mieux que le bus collectif. Et la base, c'est soit le sampan, soit la barge. Alors il ne faut pas le rater, parce que sinon c'est la plongée assurée. Et pour terminer, Thierry, qu'est-ce que vous diriez de vous baigner avec les éléphants ? Eh bien c'est possible. Et ça, franchement, c'est une franche rigolade. Il faut dire que le bavard local est très farceur. Et c'est vraiment génial. Ainsi va la vie, coule le Mekong et le thang, à Luang Prabang, qui semble n'avoir été édifié que pour la douceur de vivre. Vous disiez que c'était le royaume du million d'éléphants. C'était l'ancien royaume du million d'éléphants. Moi j'adore ces noms comme ça, je trouve ça bien plus joli que maintenant. Et d'ailleurs, Jean-Paul Chantraine, le PDG d'Asia, a un qualificatif, il dit que le Laos, c'est la touche-arme de l'Asie. Et Asia donc vous propose depuis plus d'une trentaine d'années maintenant des voyages à la carte. Vraiment, c'est le spécialiste du voyage à la carte. Et si vous voulez y aller en individuel, eh bien allez-y avec Vienta Mer Lines. Vous achetez le billet à Paris, vous faites un combiné par exemple Vietnam au départ de Hanoi ou de Ho Chi Minh Ville et vous ne payez que 80 euros aller-retour pour faire une petite escapade à Luang Prabang. Dernière question, il y a une saison particulière. Ah oui, mais ça commence maintenant. Il ne faut surtout pas y aller l'été. Mais disons que de maintenant jusqu'à fin mars, c'est la saison idéale. Merci beaucoup Marie-Dominique. Dans quelques instants, nous allons retrouver Roland Sycké.